Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une conversation de groupe au quotidien, que ce soit avec des collègues de bureau, que ce soit avec de la famille, des amis, enfin peu importe finalement, et d'avoir l'impression d'être un espèce de fantôme social complètement invisible pour les autres, c'est-à-dire que les autres participent activement à la conversation et toi, dès que t'essaies d'en placer une, dès que t'essaies de t'intégrer toi aussi à la conversation, eh bien on te remarque à peine, on ne te prête aucune attention ou alors on t'écoute juste une oreille distraite, mais finalement le centre de l'attention du groupe revient très vite vers une autre personne, et toi t'as l'impression d'être juste une plante verte, t'as l'impression de faire partie du décor, t'es juste en train d'écouter les autres, mais t'arrives pas à t'intégrer. Et c'est hyper frustrant, et ça je le sais, parce que si tu me connais un petit peu, tu sais que j'étais extrêmement timide pendant toute mon adolescence, et quand j'étais au collège et au lycée, très souvent dans le groupe de potes avec qui je traînais, eh bien on m'écoutait pas, j'essayais de parler, parfois j'essayais de m'affirmer, j'essayais d'être écouté, j'avais vraiment envie d'être écouté, et malheureusement, eh bien personne ne prêtait attention à ce que je racontais, et les rares fois où on m'écoutait un petit peu, eh bien t'avais toujours quelqu'un dans le groupe de plus charismatique que moi, qui finissait par me couper la parole, et finalement l'attention du groupe revenait vers lui, et c'était hyper frustrant, je me rappelle, c'était rageant, et j'y arrivais pas, mais j'essayais pourtant, des fois j'essayais de faire des efforts, de participer un peu plus, mais rien à faire, dès que j'ouvrais la bouche, c'est comme si ça n'avait absolument aucune valeur, pour les autres personnes de la conversation, on m'écoutait à peine, j'avais vraiment l'impression d'être le fantôme social. Alors si tu connais cette situation, je voudrais déjà te rassurer, il faut comprendre une chose, c'est que toutes ces compétences sociales, la communication, le charisme, c'est des choses qui se travaillent, il n'y a rien d'inné là-dedans, on croit souvent qu'il y a des personnes qui naissent charismatiques naturellement, alors certes il y a des personnes extraverties qui vont avoir plus de facilité pour bien s'exprimer, pour avoir des relations sociales épanouies avec les autres, mais même si aujourd'hui tu pars de zéro, que vraiment tu es nul d'un point de vue social, que tu es mal à l'aise, que tu n'arrives pas à t'affirmer, tu peux apprendre, tu peux développer les compétences qui vont te permettre de réussir à t'affirmer dans un groupe et d'avoir la vie sociale épanouie que tu veux et que tu mérites. Le charisme c'est une compétence assez complexe, il y a beaucoup de facteurs qui vont rendre une personne charismatique, il y a aussi différents types de charisme, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Dans cette vidéo je voudrais qu'on parle d'un aspect du charisme qui est je pense le premier sur lequel on devrait travailler quand on part de zéro, parce que c'est à la portée de n'importe qui vraiment, c'est l'aspect non-verbal, donc la communication non-verbale, ce qui inclut le visage, les expressions faciales, le regard également, ça inclut également évidemment la gestuelle, donc le langage corporel, le body language, la posture également, qui fait partie du body language, et puis on a la voix, et c'est justement ce dont je voudrais qu'on parle dans cette vidéo, c'est comment avoir une voix plus charismatique, comment avoir une voix qui donne envie naturellement d'être écouté, et que dès que tu ouvres la bouche, les autres t'écoutent naturellement, parce que tu as une voix qui est impactante, qui a du punch, qui a du peps, et ça, c'est extrêmement important pour réussir à t'intégrer, à t'affirmer dans les conversations. Regarde, je vais dire deux fois la même phrase, prononcée de manière complètement différente. Première version. Ce matin, j'ai pris une douche, et je suis sorti faire une balade de 5 minutes dans la rue. Deuxième version maintenant. Ce matin, j'ai pris une douche, et puis je suis sorti faire une petite balade de 5 minutes dans la rue. Tu vois quand même qu'il y a une sacrée différence. Alors attention, je ne prétends pas être la personne qui a la plus belle éloquence de la planète. Loin de là, il y a plein de gens qui sont plus charismatiques que moi à ce niveau-là. Simplement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Comme je te l'expliquais, je suis parti de très loin par rapport à ça, et je me suis entraîné avec des exercices. Je l'ai bossé, ça. Et donc, ce que je te propose maintenant, c'est que je te détaille 5 éléments, 5 facteurs qui vont faire que ta voix sera plus agréable à écouter, et que les gens te prêtent beaucoup plus d'attention. Que vraiment, dès que tu parles, eh bien, on t'écoute point barre. Les gens sont limite hypnotisés par le son de ta voix. Peut-être pas à ce point-là non plus, c'est une métaphore, mais tu comprends l'idée vraiment qu'on t'écoute et que tu n'aies plus aucun problème à te faire entendre quand tu essaies de prendre part à la conversation. Le premier facteur, et ça c'est la base, c'est le volume de ta voix. Est-ce que tu parles suffisamment fort ? Est-ce que tu parles comme je suis en train de te parler là, c'est-à-dire normalement, je ne suis pas non plus en train de hurler, il ne faut pas hurler, mais je te parle avec une voix qui sort, une voix qui est tournée vers, là en l'occurrence, la caméra. Alors que si je te parlais comme ça, avec une voix qui n'ose pas trop sortir, une voix qui n'est pas trop sûre d'elle, forcément, personne ne va t'écouter. Déjà parce que le volume de ta voix est trop bas, et en plus de ça, parce que la manière dont tu le dis, ça donne tellement une image de quelqu'un qui n'a pas confiance en ce qu'il dit. Forcément, si ta voix ne sort pas, ça traduit que dans ton esprit, tu n'as pas confiance en tes mots, tu n'as pas confiance en ton message, tu as l'impression qu'on va te juger, tu as l'impression que ce que tu dis, c'est nul, ce n'est pas intéressant. Et ça, tes interlocuteurs le perçoivent inconsciemment. Il faut bien comprendre ça, c'est que la majeure partie de la communication n'est pas verbale, mais non verbale. C'est comment tu dis les choses qui est beaucoup plus importante que ce que tu dis, que le fond du message. Et moi, quand je me remémore cette époque où j'étais un vrai fantôme social, où personne n'en avait quoi que ce soit à foutre de ce que je racontais, je me rends compte que c'était un petit peu de ma faute quand même. Parce que je parlais avec cette toute petite voix timide, je parlais avec cette voix qui n'ose pas sortir. Et donc forcément, j'envoyais aux autres le message que ce que je dis, ce n'est pas intéressant, que ce que je dis, ce n'est pas digne de l'attention des autres. Tu comprends ? Alors évidemment, on va avoir tendance naturellement à ne pas trop oser faire sortir sa voix quand on se sent mal à l'aise, quand on n'a pas confiance en soi, quand on est impressionné par son interlocuteur aussi, par exemple. Mais il faut s'entraîner. Moi, je t'invite à t'entraîner à parler avec une voix qui est vraiment ouverte, qui est tournée vers l'extérieur, qui est tournée vers ton interlocuteur. Parce qu'encore une fois, si ta voix est toute étouffée, n'ose pas sortir comme ça, personne n'aura la moindre raison de t'écouter. Tu ne leur donnes aucune raison de t'écouter. Tu leur communiques que ce que tu dis n'a aucune valeur. Donc c'est la première étape. Fais attention à, sans pour autant crier, on n'est pas des singes ou des orangs goûtants, mais parle avec une voix qui est suffisamment élevée, qui est suffisamment forte pour qu'on comprenne inconsciemment que tu as confiance en toi quand tu es en train de parler. Le deuxième facteur pour avoir une voix charismatique, c'est l'articulation. L'articulation de tes mots. Donc évitez à tout prix évidemment de bougonner comme ça, de parler dans ta barbe un truc qu'on ne comprend pas, un espèce de dialecte où finalement les autres seront obligés de déchiffrer en permanence ce que tu racontes. Il faut bien comprendre que quand tu articules bien tes mots, quand tu parles avec une belle articulation, eh bien tu vas rendre ton message intelligible. C'est-à-dire que ça va être plus facile pour ton interlocuteur de comprendre ce que tu es en train de lui raconter. Si je commençais à te parler comme ça, là tu vois, tu aurais plus d'efforts mentaux à faire pour comprendre, tu te dirais mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter le bougre là. Alors évidemment, je caricature, il est peu probable qu'aujourd'hui tu t'exprimes avec une articulation qui laisse à désirer à ce point-là. Cela dit, le fait d'améliorer ton articulation et de vraiment parler en articulant bien tes mots, ça va te permettre de te démarquer. Les gens vont plus s'intéresser à toi parce que tu articules plus que la moyenne et tu fais cet effort de rendre ton message facilement compréhensible. Un exercice très simple que tu peux mettre en place facilement pour mieux articuler tes mots, c'est de réciter des phrases compliquées. Je t'en ai d'ailleurs noté quelques-unes. Par exemple, on a le fameux « Les chaussettes de l'archi-duchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? » Tu peux dire aussi par exemple « J'examine cet axiome de Xénophon sur les exigences, les excès et l'expiation. » Ça peut être aussi par exemple « Donnez-lui à minuit huit fruits cuits. » Et si c'est « Huit fruits cuits lui nuisent, donnez-lui à midi huit fruits crus. » Ou alors il y a aussi des phrases que tu peux répéter très rapidement. Par exemple Tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Ça te permet d'entraîner les muscles de ta mâchoire qui sont responsables de la prononciation, de l'articulation des mots. Et en répétant cet exercice jour après jour, tu verras que tu devrais largement t'améliorer. Un troisième facteur pour avoir une voix plus charismatique, c'est le rythme de ta voix. Souvent, quand on n'a pas trop confiance en soi, on va avoir tendance à parler de manière trop rapide. On va parler comme ça, à toute vitesse, on va essayer de dire tout ce qu'on a à dire le plus rapidement possible, en le moins de minutes possible. Le problème, c'est que ça renvoie l'image de quelqu'un de tendu, de quelqu'un de stressé, qui ne prend pas le temps, qui n'est pas assez posé, qui n'est pas assez ancré finalement. Et en plus de ça, ça va nuire à ton articulation parce que forcément, il est beaucoup plus facile de bien articuler quand tu parles lentement que quand tu parles trop rapidement. Et puis, ça va aussi nuire à l'intelligibilité globale de ton message puisque les autres auront peut-être du mal à te comprendre si tu parles trop rapidement. Après, à l'inverse, évidemment, il ne faut pas non plus parler trop lentement comme ça au risque de finir par endormir ton interlocuteur. Donc, l'idée, c'est de trouver un juste milieu entre les deux, d'avoir une voix qui soit posée, qui te permette de bien articuler sans pour autant être ni trop rapide, ni trop lente. Après, dis-toi aussi que tu peux faire varier le rythme. Par exemple, quand tu racontes une histoire, quand tu vas être dans le cœur de l'action, vraiment dans les péripéties, quand il se passe des choses, là, tu vas pouvoir parler rapidement. Là, tu vas pouvoir accélérer parce que ça va donner des émotions à ton histoire. Ça va montrer que là, il se passe des choses, que tu es dans le cœur de l'action. Et à l'inverse, quand ça se calme, quand tu arrives à la conclusion de ton histoire, eh bien, rien ne t'empêche de parler de manière un petit peu plus lente, un petit peu plus posée, de manière un petit peu plus tranquille et calme. Ce qui va permettre de montrer que la tension est redescendue et qu'on arrive sur la conclusion de ce que tu es en train de raconter. Tu peux enregistrer ta voix pour t'entraîner à faire ça. Tu peux te réécouter ensuite comme ça et ça te permet d'avoir un feedback en temps réel sur la manière dont tu t'exprimes. Un autre point important par rapport au rythme de la voix, c'est d'apprendre à faire des pauses dans ton discours. De parfois t'arrêter de parler comme ça pour tenir ton interlocuteur en haleine. Quand on te pose une question, par exemple, tu peux attendre quelques secondes avant de répondre, ce qui va renvoyer l'image de quelqu'un de charismatique qui ne ressent pas le besoin de répondre du tac au tac comme ça, d'apporter directement une réponse parce qu'il a peur des blancs, parce qu'il a peur du malaise, de laisser même un petit blanc de quelques secondes dans la conversation. C'est quelque chose sur lequel tu peux aussi t'entraîner et devenir confortable avec ça, devenir vraiment à l'aise avec l'idée de laisser des pauses parfois dans ton discours et d'être totalement OK avec ça. Un quatrième facteur qui va rendre ta voix plus charismatique, c'est la tonalité de ta voix. Il faut bien comprendre que quand tu parles, tu véhicules également des émotions. Ta voix, elle est chargée d'émotions en fonction de la tonalité que tu vas employer. Regarde, par exemple, un robot. Quand le robot parle, il a une voix qui est toute plate comme ça, vraiment toute linéaire. Il va dire, par exemple, alerte, nous avons détecté une faille de sécurité dans le système. Donc, tu vois, c'est une voix qui est morte. Il n'y a pas de vie là-dedans. C'est juste un message brut, mais niveau émotions, il n'y a rien. C'est plat, c'est mort. Et ce que je constate, c'est qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à bien s'exprimer et à être à l'aise socialement qui parlent un peu comme des robots, qui parlent de manière plate comme ça, avec très peu de variation au niveau de la tonalité de la voix. Bon, j'ai caricaturé un petit peu, mais tu vois l'idée. Moi, j'étais comme ça avant aussi. Il a fallu que je m'entraîne beaucoup pour apprendre à avoir une voix qui soit plus vivante, qui communique quand même un petit peu plus sur le plan émotionnel. dans les graves, dans les aigus. Quand tu montes dans les aigus, en général, c'est que tu es en train de continuer ta phrase et pour tenir en haleine ton interlocuteur. Par contre, quand tu termines ta phrase, à ce moment-là, c'est beaucoup plus impactant de terminer sur une tonalité descendante, comme ceci. Et puis enfin, cinquième élément pour avoir une voix plus impactante, plus charismatique, et là pour le coup, ce n'est plus vraiment du non-verbal puisque c'est du verbal. Ce cinquième facteur, c'est le vocabulaire. Il faut comprendre que quand tu as un langage qui est riche avec du vocabulaire varié, tu vas renvoyer l'image en général de quelqu'un de plus intelligent, de plus cultivé. Et c'est quelque chose qu'on remarque chez les classes sociales les plus éduquées, c'est que le vocabulaire est beaucoup plus riche, il y a beaucoup plus de mots qu'on emploie dans la vie de tous les jours que chez des milieux, disons, plutôt ouvriers ou plutôt paysans à la campagne où on va utiliser moins de mots au quotidien. Pour améliorer ton vocabulaire, ce que tu peux faire, c'est lire des bouquins et dès que tu vois un mot qui est intéressant, tu peux te dire ce mot, je vais le noter sur un cahier, sur un bout de papier, peu importe et je vais à partir de maintenant essayer de l'utiliser dans mes journées. Tu peux te lancer des petits défis comme ça, d'utiliser des mots un petit peu bizarres dans tes interactions sociales quotidiennes et ça peut te permettre comme ça d'intégrer de nouveaux mots vocabulaires que tu as lus au préalable dans un bouquin. Évidemment, il ne faut pas non plus prendre des mots qui sont employés seulement à l'écrit. Dans une langue, il y a des mots qui sont valables seulement à l'écrit mais qu'on ne dit jamais à l'oral. On pourrait te prendre pour un ovni, tu pourrais avoir l'air bizarre. Autre chose que je t'incite vraiment à faire aussi, c'est de commencer à employer plus de synonymes par rapport aux mots que tu as déjà l'habitude d'utiliser au quotidien. Par exemple, on dit très souvent c'est bien ou c'est cool mais finalement, c'est du vocabulaire assez pauvre, ce n'est pas très descriptif comme mot. Tu peux utiliser des mots un petit peu plus complexes, un petit peu plus adaptés à la situation. Tu peux dire par exemple c'est superbe, tu peux dire c'est merveilleux, c'est magnifique, ce genre de choses. Ça te permettra de te démarquer encore une fois avec du vocabulaire qui n'est pas souvent employé au lieu de dire simplement de choisir la solution de facilité et de dire c'est bien, c'est cool, ce que tout le monde dit. Aussi, quelque chose que je te recommande vraiment de faire et ça c'est quelque chose qui m'horripile quand j'entends ça dans la bouche de certaines personnes, c'est les tics de langage notamment les gens qui disent genre c'est quoi genre hier je suis allé au cinéma c'était genre un film de zombie blablabla blablabla genre blablabla bon c'est un tic de langage très répandu surtout chez les millenials tu détruis complètement la structure de la langue française t'as vraiment aucun respect et franchement les gens qui disent ça qui disent genre 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 à toutes les sauces moi je trouve que ça renvoie à une image assez immature finalement une image assez peu sérieuse disons donc c'est qu'un exemple parmi d'autres il y a aussi le tu vois qui est un tic de langage que j'avais énormément quand j'ai commencé les vidéos YouTube j'arrêtais pas de dire tu vois, tu vois, tu vois à la fin de chaque phrase je devais en dire peut-être une vingtaine par vidéo mais j'ai travaillé pour me débarrasser de ce tic de langage alors tu vas me dire pourquoi se débarrasser de ce genre de tic de langage parce que ça reste une forme de parasite à ton éloquence c'est pas très classe on est d'accord de dire ouais tu vois, tu vois ouais genre machin bon c'est des exemples parmi d'autres encore une fois mais essaie d'avoir un langage le plus impeccable possible alors je tiens quand même à mettre un petit bémol à nuancer ce que je viens de dire par rapport au vocabulaire parce que ça va beaucoup dépendre évidemment du contexte social dans lequel tu te trouves par exemple si tu vis dans un village à la campagne et que les gens autour de toi c'est des campagnards ils parlent un petit peu avec leur accent local ils ont leur propre vocabulaire et toi tu commences à leur parler avec un français extravagant très élaboré ils vont probablement te regarder avec un air un petit peu bizarre ils vont probablement se dire mais cette personne là d'où elle sort c'est un parisien qui vient de descendre dans le village donc voilà tu comprends l'idée c'est important aussi de savoir s'adapter au contexte social dans lequel tu te trouves il y a des études en psychologie humaine qui ont montré qu'on accordait plus de sympathie aux personnes qui parlaient comme nous qui se comportaient à peu près comme nous qui avaient les mêmes codes sociaux que nous et les codes sociaux ça passe évidemment aussi par le langage par l'accent par le vocabulaire etc donc c'est à nuancer évidemment ce que je viens de te dire et à adapter selon le contexte si tu as aimé la vidéo tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines que je publie régulièrement chaque semaine et si tu veux aller plus loin avec moi dans ton apprentissage pour développer ton charisme sache que je mets à ta disposition une formation vidéo totalement offerte qui s'appelle les 4 piliers du charisme et qui va te donner justement ces 4 piliers à respecter à travailler pour devenir une personne vraiment charismatique même en partant de zéro même si aujourd'hui tu pars vraiment d'une vie sociale qui ne te convient pas que tu as du mal à t'exprimer que tu as du mal à être à l'aise socialement et bien cette formation va énormément t'aider ça va te montrer vraiment les points sur lesquels t'améliorer pour devenir très charismatique en partant de rien pour recevoir gratuitement la formation c'est très simple tu as le lien dans la description de cette vidéo tu cliques dessus tu me laisses ton adresse email et puis moi je t'enverrai les vidéos de formation jour après jour directement dans ta boîte mail donc sur ce je te souhaite de passer une très bonne journée et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo ciao ciao